Je vais me présenter comme technicien forestier, si vous le permettez, ce que je suis avant tout, puisqu'on parle de la forêt du Périgord et je voudrais à ce titre-là rappeler simplement, et je pense que c'est le parcours de la plupart des techniciens forestiers qui oeuvrent en forêt privée ou publique d'ailleurs, on tombe dans la forêt un peu par hasard. Moi, c'était à 10 ans. On s'y trouve bien, on en tombe amoureux, comme on tombe aussi amoureux généralement du matériau bois. Et l'alliance entre les deux, la forêt, le bois, c'est cette filière qui est formidable, dans laquelle on se trouve bien et que l'on apprécie. Et j'aime rappeler qu'un technicien forestier en forêt privée apprécie autant travailler dans des forêts de plantation, à marquer des éclaircies, à préparer des élagages de peupliers. Je crois qu'on a intérêt à les élaguer, nos peupliers. C'est mieux pour vous. Que de travailler à un balivage de chêne, à préparer une régénération naturelle. Voilà. C'était simplement pour rappeler qu'il n'y a pas de clivage dans le monde du technicien forestier et que la gestion forestière vue par le technicien est ainsi. Vous ne dites pas d'hérésie dans la gestion de la forêt. Exactement. Concrètement, ça ne veut dire quoi ? Qu'il y a quand même des tensions et que vous essayez... Je pense que vous en avez eu quelques exemples tout à l'heure. Voilà. Tout simplement. Donc je crois qu'il ne faut pas opposer les choses. Les deux forêts se gèrent très bien. Elles ont des intérêts, souvent en convergent. Il peut y avoir des petites différences, mais elles sont toutes les deux extrêmement utiles. Je parle des forêts de plantation ou des forêts naturelles ou semi-naturelles. Pour revenir à la forêt du Périgord, la forêt du Périgord est une forêt extrêmement diversifiée. Je crois qu'il est parmi nous, mon premier directeur, Michel Bardot, qui aimait bien me rappeler que la forêt du Périgord était aussi belle qu'un manteau ou qu'un costume d'arlequin. Et je crois que tout à l'heure, on a vu dans les images projetées par l'IGN toute la diversité de cette forêt-là qui est extraordinaire.